Bonjour Bruno, ravi de vous revoir après ces longues vacances. Alors pour cette interview si je puis dire de rentrée, la première question que j'ai envie de vous poser, samedi c'est le 15 septembre. Alors il n'y a pas de quoi fêter parce que c'est plutôt un anniversaire je dirais négatif puisque c'est la commémoration des dix ans de la crise et pour le grand public c'est lié effectivement à la faillite de Lehman Brothers et donc ma question est toute simple c'est est-ce qu'on a passé la page et les séquelles de cette crise financière et est-ce qu'on est à l'abri d'un remake d'un scénario à la Lehman Brothers ? Oui en tout cas c'est un jour important pour moi parce que j'étais président de la Beauce de Bruxelles et dans la foulée de Lehman Brothers 40 c'est tombé donc j'ai vu de près cette crise avec de grandes interrogations et je pense qu'on a passé, on l'a traversé. C'était une crise finalement d'ampleur assez limitée parce que les subprimes n'étaient pas un montant très important à l'aune du secteur financier mais par contre les capitaux propres des banques ont été pulvérisés parce que les banques étaient mal diversifiées et aujourd'hui les états régulent de manière plus appropriée les banques à gestion des risques est plus adapté et surtout le bilan des banques est moins risqué qu'il n'était auparavant. Ceci étant parce qu'il est moins risqué les banques ne jouent peut-être pas autant ce rôle d'alimentation de crédit dans l'économie qu'ils ont pu jouer auparavant mais en termes de sécurité pour les épargnants je crois que les choses ont été bien agencées par les états. Donc les leçons étaient apprises de cette crise. Alors autre événement important au cours des deux trois dernières semaines on a vu deux sociétés très emblématiques Amazon et Apple d'abord Apple puis Amazon qui ont franchi cette barre complètement quasiment mythique des mille milliards de dollars de capitalisation boursière. On a l'impression que c'est complètement ahurissant. Est-ce que ça signifie qu'on est entré dans un nouveau monde puisqu'on nous dit qu'il y aura d'autres sociétés qui pourraient aussi d'ici quelques mois ou quelques semaines ou peut-être moins d'un an elles aussi franchir la barre des mille milliards de dollars ? En tout cas mille milliards de dollars c'est un montant gigantesque ça représente deux fois et demie la richesse nationale qui est produite en Belgique. Alors les valeurs technologiques sont importantes elles nous ont fait rentrer dans un monde nouveau mais c'est surtout un monde de monopole ou en tout cas d'un nombre très très limité d'entreprises qui permettent de contrôler le marché. C'est le cas des smartphones, c'est le cas d'Amazon qui maintenant s'étend et donc ces valeurs valent beaucoup parce que derrière leur valorisation il y a le postulat qu'elles vont conserver cette position de monopole. Et ce qui a changé par rapport au monde précédent c'est qu'auparavant les monopoles étaient cassés par les autorités publiques ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce serait d'ailleurs difficile à faire pour une entreprise comme Amazon donc un monde nouveau et ces valorisations importantes sont quasiment la variable explicative de la bonne tenue des marchés américains. Donc c'est intéressant à observer mais ça veut dire aussi que quelqu'un qui rentre dans ces valeurs maintenant prend le risque sans doute non nul d'avoir un jour, de subir un jour une correction comme Facebook l'a subi il y a quelque temps. Alors à côté de l'euphorie qui peut être liée effectivement à des valeurs comme celle dont on vient de parler comme Apple ou Amazon, on constate malgré tout ces derniers jours que les marchés financiers sont dans le doute. Il y a une forme d'inquiétude à la fois par rapport aux pays émergents pour des raisons diverses pour l'Europe et on a l'impression que même par rapport aux Etats-Unis il y a une inquiétude mais malgré tout la bourse continue de monter aux Etats-Unis, elle surperforme même les marchés européens donc on ne s'y retrouve plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à peu près de ça ? Il y a beaucoup de choses. On peut avoir des marchés qui se tiennent bien malgré que l'économie aille un peu moins mais ce qui paraît apparent maintenant c'est qu'on est peut-être à la fin d'un cycle industriel ou post-industriel. Les Etats-Unis c'est certainement le cas, en Europe un peu moins. Les taux de croissance en Europe sont plus faibles qu'on ne l'imaginait. D'ailleurs ils ont été revus à la baisse tant en France qu'en Belgique cette semaine et donc il se pourrait que les marchés boursiers intègrent cette faible croissance, ce manque d'inflation, ce qui veut dire que les valeurs boursières ne vont pas s'effondrer mais en tout cas ne vont pas augmenter comme elles l'ont fait auparavant. Ce qui est intéressant de noter c'est que les risques systémiques comme l'Italie, comme les marchés émergents sont en fait dilués dans les marchés financiers. Certaines économies sont accablées, c'est le cas de l'Argentine, c'est le cas du Brésil, de la Turquie ou d'autres mais globalement les marchés financiers des pays développés ont bien canalisé ces risques, les ont dilués dans leur globalité et donc ça n'a pas encore d'impact si ça en a un jour sur les marchés boursiers. Il y a eu par contre une frayeur à propos de la Turquie avec l'impact éventuellement sur les établissements financiers européens, ça a joué aussi un rôle ? Ça joue parce que quand on voit les pays qui sont le plus exposés en termes de devises étrangères, on retrouve l'Afrique du Sud, on retrouve la Turquie, on retrouve l'Argentine et donc ces pays aujourd'hui sont en fragilité parce que le dollar reste fort, parce que les taux d'intérêt augmentent aux États-Unis et que donc les capitaux quittent ces marchés émergents pour s'orienter vers les États-Unis. Ce qui veut dire que pour ces pays, leur devise s'effondre, leurs importations coûtent plus cher et l'inflation devient importante, ce qui conduit à devoir augmenter les taux d'intérêt au risque de faire ralentir l'économie. Merci Bruno, comme d'habitude c'est d'une clarté publique et on se retrouve très très bientôt. Avec grand plaisir. Merci.